Peut-être pas la fin de Gaspéria, mais c'est excellent petit film. Relique et film qui nous rédige aujourd'hui, un film de Nathalie et Ricard James. C'est vrai, on n'est pas sur le film de 2020. Même pas dans mon top 5. Alors c'est peut-être dans mon top 5 quand même des films de 2020. Mais le film n'est pas si extraordinaire qu'on me l'avait vendu. Le film est très 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 bon. Mais il ne va pas plus d'un 3.80 sur 5. 3.80 sur 5. Du repos, c'est commencé la critique de ce petit film. Un petit film, il est de grande ampleur quand même. En bas du scénario. Les dialogues amènent bien les moments. On sent que les silences et les temps de parole sont bien gérés. Ce qui va nous faire venir au jeu des acteurs. Avec une Emily Mortimer, une Bella Headcoat sympathique. Mais surtout une Robin Nevin qui tient le film à elle seule. Il y a évidemment Chris Bunton qui on pourrait noter d'autres. Jeremy Stanford, Steve Rodgers et Catherine Glavixic. Et pour finir, je crois que c'est bon. Le casting est assez sympathique. C'est surtout tenu par le trio Mortimer, Edcott, mais surtout Nevin. Mais voilà, les autres acteurs tiennent bien le film aussi. Malgré qu'on doit les voir, peut-être 20 minutes, même pas pendant tout le long métrage. La suite. Au niveau des personnages. Alors, les relations des personnages sont bien construites. Il y a des relations assez amouraines. On remarquera d'ailleurs que la fille n'appelle pas sa mère maman. Mais par son prénom. Kay, je crois. Peut-être que ça change dans le film. Je vais vous dire ce qu'il y a pour expliquer la relation. Ça change, voilà. Parce que à la fois, ça relie les personnages d'une manière quelque peu étrange. On voit à la fin. La fin est très... Comment expliquer ça ? C'est pas lui. Héréditaire. C'est-à-dire que le film fait légèrement pensé à hérédité. Je n'aurais pas aussi comme les autres. Le film, il ressemble trop à hérédité. Je ne peux pas dire pour Mister Babadook que je ne l'ai pas vu. Mais au point de dire qu'il ressemble à hérédité. Ouais, ouais. Sur certains aspects. Mais l'ambiance, tout ça, ce n'est pas du tout pareil. Au niveau... Ah oui, les personnages, on y reste. Ils sont assez complexes. Et voilà. Nos personnages sont attachants. Malgré qu'on a un peu de mal. Mais là, ce n'est qu'un tout le film sur les personnages. Au niveau de l'histoire, le récit est plutôt intelligent et d'un mystérieux implacable. Quelques... On ne va pas se mentir que parfois, c'est plus qu'un divertissement. Voilà, certains diront... Oui, oh là là, ça fait peur. Ça parle de la vieillesse, ça fait peur. Déjà. Ça parle d'Alzheimer. La fin est très assez glaçante car... Je vous ai dit un mot tout à l'heure. Bref. Comment expliquer ça ? La fin est... Ouais, la fin est héréditeur. Il faut dire ce qu'il y a. La fin est héréditeur. La fin n'est pas héréditeur, mais ce qui se passe à la fin est héréditeur. Compliqué. Même si c'est très facile à comprendre et peut-être trop, je pense. Ensuite, ensuite... Au niveau... Alors... Le film nous emmène là où il veut. Mais c'est ça, c'est l'un des trucs du film. C'est que le film... Il y a un moment où il nous perd. Il y a un moment où le film nous perd vraiment. J'ai fait tomber mon stylo. Il y a un moment où le film, il commence vraiment à nous perdre. Et il ne nous retrouvera peut-être pas, quoi. Il ne nous retrouvera pas, mais pour le meilleur. Je ne sais pas comment expliquer. Il ne nous retrouvera pas, mais c'est bon film. Au niveau de la musique, on a une BO sympa. Au niveau des effets spéciaux, c'est très bon. Photographie. La photographie est plutôt bonne. Voilà, elle est pro-prète. Mais on voit, c'est une photographie simple. Donc, j'étais Gordat-Ceine Mystère. Dès le début, il y a une ambiance qui se peut ressentir. Déjà, il s'est un grisâtre de la caméra. Ça donne un effet vraiment dérangeant. Sachant que le film nous emmène dans les méandres de... Dans les méandres, comment dire... Drama mélancolique, quoi. De Edna. À la fin, on est vraiment dans sa tête. Avec toutes les portes, et tout. Elle est dans son esprit. C'est très métaphorique, à la fin. Après, quelque chose d'à la fois triste et horrifique. C'est ça qui... C'est que le film est assez pessimiste. Assez morose. Le film est vraiment une métaphore, quoi. Comme je vous ai dit. Ça fera penser à certains au film à Boila. La manière... Déjà, aussi, les personnages qui laissent pas mal leur... Au bout d'un moment, la fille et la petite fille, elles sont partagées. Puis elles échangent leur rôle. D'une certaine manière, il y en a une qui veut... Qui, au début, elle veut que sa grand-mère, elle aille pas... Qu'elle reste chez elle. Tandis que l'autre, elle veut qu'elle aille dans un endroit où il y a d'autres personnes. Voilà. C'est un postulat classique, mais c'est tellement bien amené que c'est la réalité, en plus. On a beau dire que c'est classique, c'est classique. C'est une réalité. Le mélange du film est pas trop mal, comme je l'avais déjà dit. La fin, alors, quand on entre dans les méandres d'Edna, il faut avouer que c'est vraiment... Waouh ! C'est assez fort. Et au niveau, j'ai noté un petit point. Les décors, les décors sont à la fois beaux et slip. Ma note sur 20, elle sera de... Que je réfléchisse. Voix, 6, 12, 10, 12, 4... Ah, je réfléchis. 14, 3 sur 20. Ce sera la note que je donnerai à Relique. De Nathalie Erika Jams. C'est un film très, très bon. Peut-être pas extraordinaire, mais très, très bon. Je vous le conseille. Relique, allez le voir. Moi, elle est disponible en VOD. Ciao, c'était Mortonmega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.